le chat yo ça y est ça arrive let's go road 96 nouveau jeu on va découvrir ça tous ensemble j'ai jamais joué ça a l'air d'être un jeu d'aventure avec des choix à faire j'espère qu'on va faire les bons choix les amis oh road 96 si j'ai bien compris les gars politiquement dans mon pays ça va plus j'ai envie de me barrer et il me reste 1924 km vers la frontière donc je suis dans la merde oh c'est moi là oh alors attendez là j'ai plein d'options je peux faire plein de trucs éjecter mettre les infos ouvrir prendre c'est quoi derrière oh des sous j'ai trouvé des sous ah je suis riche les gars boire ah j'ai une barre de vie ou de faim ouvrir la boîte à gants il y a quoi dedans prendre la barre de céréales allez comment je la prends ok je suis en train de me régène je crois que je suis obligé de mettre les infos ok j'ai mis les infos quand ça dit ne prenez jamais d'autostopper et comme par hasard on va en croiser un c'est ça que vous êtes en train de me dire j'aime bien déjà c'est une bonne idée plus tard oh il y a quelqu'un oh monsieur mais vous êtes fou wesh attends il fait bader frère vous avez rencontré jarod eh mais j'ai pas dit que je le voulais moi j'ai quoi les gars ou est-ce que je vous dépose non jarod fais moi dans tes poches là vite fait frérot t'es ma ses gants noirs là et ben grosse ambiance vous pourriez au moins répondre je vais peut-être pas l'embrouiller les gars non wesh j'ai deux hommes à mes trousses mais frère j'aurais jamais dû le prendre avec ses cernes de zinzin là faut dormir un petit peu ça se voit il a des dingueries dans sa cave je crois que ce sont des fans à elle faut être tordu hey something's wrong with your doors quoi on dirait que tes portières ont un problème comment ça wesh déverrouiller wesh pourquoi il verrouille oh je peux le déposer je vous lâche ici oh merde eh honnêtement j'ai réagi comme j'aurais réagi dans la vraie vie peut-être j'ai réagi un peu plus couillou que dans la vraie vie je vais vous demander de sortir allez descendez faut pas les gars faut parler insistant si je dis je vais vous demander de sortir il va dire ouais c'est un gentil en vrai c'est un gentil il sait pas ce qu'il fait alors que j'ai pas peur tu descends j'ai bien envie de savoir pourquoi je pense qu'il a un gun dans la poche putain je savais putain je suis obligé de conduire what do you think about sonya sanchez sonya sanchez j'ai l'impression que quand je suis négatif ça l'énerve je la supporte pas ah c'est bon il s'énerve moins elle m'a fait du tort beaucoup de tort elle vous a brisé le coeur moi je réponds ça oh vous n'êtes qu'un vieux mec aigri non il va me tuer ah je fais quoi les gars désolé mais je suis pas sonya enculé je suis désolé de la prendre qu'est-ce que vous allez faire qu'est-ce qu'elle a fait exactement ah ouais je lui ai demandé ce qu'il va faire parce que du coup au lieu d'être énervé contre moi il va être énervé contre sonya il va être en mode tu sais ce que je vais lui faire voilà vous avez compris oh pardon pardon non arrête il va me tuer ah je peux pas je peux pas le rouge crevé et bah top le let's play a duré 5 minutes les gars certains perdront leur vie sur cette route ah mais j'ai fini l'épisode 1 en fait j'ai perdu mais qu'est-ce qu'il va se passer là du coup je comprends pas let's view today's missing team report ouais c'est quoi ça je choisis mon personnage je comprends pas tu choisis ton perso oh ça veut dire que l'épisode 1 en fait c'était un peu une pré-intro je dois choisir mon perso attendez je vais mettre ma cam non j'ai choisi sans faire exprès non j'ai choisi sans faire exprès pas grave c'est le mieux c'était le meilleur en vrai ah bon bah c'est bon alors ok wesh mais je suis qui là vous avez rencontré Sonia eh les gars je vous jure c'est pas comme ça la vraie vie Sonia ça se voit elle cache des secrets chelous qui est et que tu es ma plus grande fan pas vrai ma plus ah du coup je suis une meuf vous êtes qui en fait oh je suis à deux doigts de répondre ça les gars mais je pense que si je réponds ça je vais mourir ouais 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 c'est vrai je suis fan mais les gars elle est bizarre Sonia lis une lettre des fans à côté de moi j'essaye d'éviter de les toucher moi même mais attends mais elle est malade elle veut que je lui lise une lettre de fan watch your back Sonia quelqu'un semble en vouloir à Sonia je vais dire la vérité les gars faut être honnête dans la vie mais là sur la pile lettre de menace elle en reçoit beaucoup mon petit chat bah dis donc je vois que les relations les relations vont vite c'est quoi les deux traits ça ira je vais plutôt marcher ah c'est l'endurance si je dis ça ira je vais marcher j'utilise 3 barres d'endurance alors que si je dis merci beaucoup j'en utilise 2 putain mais le problème c'est que je suis sûr que rester dans la limousine ça peut me causer des problèmes vas-y je vais rester tiens tu l'as mérité oh ouais elle m'a donné de la thune bah attends mais merci Sonia 1473 km elle m'a donné 30 balles on a passé une bonne journée avec Sonia mais du coup là ce que je suis en train de comprendre on est un peu contre le gouvernement contre ce qui se passe un peu au gouvernement en ce moment du coup on essaye de fuir le pays sauf que là il nous reste 1400 km avant de passer la frontière et en même temps on fait un peu des rencontres sur la route Sonia Jarod Sonia c'est la présentatrice tout le monde la déteste Jarod c'est un mec qui la déteste aussi un révolutionnaire un peu il l'aime pas non plus parce qu'elle lui a fait des trucs et bah on va continuer oh je suis toujours dans la limousine là ok j'ai perdu mes 2 barres d'endurance ado disparu oh j'en fais partie si vous disposez de la moindre information appelez immédiatement rend l'argent et j'appelle pas les flics ok c'est un personnage important ça oh vous avez rencontré Zoé tout va bien par ici il se passe quoi alors elle est entrée dans mon bureau et a volé le contenu de la caisse elle dit qu'elle a rien fait vous avez une preuve c'est une génie du crime laissez la un peu faible comme accusation je suis trop un chien un peu faible les accusations monsieur wesh 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 elle veut me taper là t'avais pas besoin d'intervenir je pouvais gérer toute seule elle les gars ça va devenir ma pote j'avais pas l'impression non ça va la saouler quelle horreur en mode j'étais obligé de réagir il y a un coin pour dormir gratos allez on est des rats ici nous il y a un tas de carton bah cool c'est qui lui salut je suis nouvelle par ici allez je suis nouvelle t'aurais pas un peu de thune peut-être que si je l'aide les gars ça peut être un bon en vrai j'ai 35 dollars je peux peut-être l'aider les gars non allez quoi ? comment ça la route va me bouffer tout cru ? mais ça chien rends moi mes 3 dollars toi j'essaye d'être gentil avec les gens c'est comme ça qu'on me remercie avec un burger moisi allez c'est un flop bon les gars je vais dormir moi je dors sur les cartons moi regarde moi ça les étoiles mec j'aimerais trop voir les étoiles aussi bien en vrai à chaque fois que j'ai vu les étoiles en vrai je les voyais jamais aussi bien ah mais ça régène de dormir mais laisse moi un es là Zoé grouille oh mais comment ça elle me réveille elle me parle comme ça elle est malade elle c'est un date là Zoé ou quoi ? mais les gars Zoé elle m'aime bien alors comment t'as atterri ici ? t'es sur la route depuis longtemps ? comment t'as atterri ici ? je voulais fuir Petria comme toi non ? euh oula j'ai joué moi ? mais les gars je suis si nul wow merde c'est qui lui ? eh ben je m'en fous moi je me suis fait une amie moi je t'ai fait virer du camping il est sérieux lui ? ah c'est bien foutu de ma gueule les gars quand même mais on est d'accord que là c'est un date là on taille la route ensemble je comptais pas rester non plus oh je me fais une compagnon de route ? ah merde ouais ouais mais t'inquiète j'aime voyager seul aussi moi ouais ouais appeler un taxi attendre le bus faire du stop partir à pied déjà c'est con d'appeler un taxi alors qu'on peut prendre le bus non ? le stop les gars c'est trop dangereux j'ai l'impression putain les gars le bus c'est pas trop trop cher allez je prends le bus c'est la bonne solution ok le bus vient de me déposer il va falloir trouver un endroit où dormir maintenant je suis content parce que pour l'instant je fais des bons choix à part le premier épisode où je me suis fait allumer oh merde oh vous avez rencontré Stan et Mitch oh le Mitch on va aller voir le petit Michou et toi tu veux participer à un truc grandiose ? comme quoi pourquoi on veut rentrer au juste ? je vais avoir besoin de plus d'infos pourquoi on veut rentrer ? viens c'est pas le moment de l'embiner attend mais ils vont vraiment me recruter dans leur équipe comme ça là ? il faudrait être très discret mais attend mais je vais vraiment faire un cambriolage comme ça là ? Stan Mitch et Mitch hé si c'est pas beau ouais pourquoi on va rentrer ? un psychopathe en veut à la vie de Sonia oh c'est Jarod notre chère Sonia est en danger ah mais eux ils aiment bien Sonia tu vas passer par le conduit d'aération je suis un peu claustro mais vas-y ça me va wesh nouvelle aptitude titre de crochetage c'est bon ça les gars il me fait peur wesh ah ok c'est juste pour me faire monter j'ai cru il voulait me monter en l'air là ok on va crocheter les gars on participe à notre premier braquot oh merde pose tes fesses devant les caméras et tiens toi prête oh je peux manger let's go là c'est un cambriolage donc autant qu'on mange faut que je fasse quoi sur les caméras c'est quoi ? oh je peux gratter oh j'ai gagné j'ai gagné 10 dollars oh la dinguerie oui je vous vois coucou il va falloir que je quitte bien là c'est quoi ce bip est-ce que je peux l'arrêter merde c'est où merde je sais pas c'est quel bouton bouton vert oh c'est le bouton rouge microbe tu vois ce que je vois euh je vois rien on savait qu'un type était obsédé par Sonia mais là c'est le pompon c'est quoi le chauffeur barjot qui lui colle au miche oh merde ferme la porte la boîte de sécurité a dû envoyer un agent lui donne pas microbe on est à ça de trouver où sort du compte attaqué oh je donne pas le code je l'estan il va agir à la frontière en haut de la colline vous avez découvert le lieu du meurtre oh on sait à quel endroit Jarrod il veut tuer oh merde je peux pas me barrer il me faut la chaise oh la dé oh les bâtards wesh ils m'ont laissé tout seul je pars en courant frère je pars en courant tant pis les gars ça me prend 3 barres d'énergie mais je pense que c'est le mieux à faire les gars donc j'ai réussi la mission et je sais où est-ce que Jarrod il va essayer de tuer Sonia ok oh j'ai perdu 3 barres là n'empêche Stan et Mitch c'est des bons c'est quoi ce bruit de fond on a un bug qui interfère la connexion c'est qui qui parle ah mais c'est elle attends mais c'est un enfant t'as 5 minutes frangine et en échange oh ça va tu parles au mec le plus généreux là c'est bon je te donnerai un petit quelque chose yes j'ai réussi à gratter ok je prends cet ordi je l'ai équipé d'un détecteur de métaux attends mais Alex c'est un petit hacker là ouais je t'en dirais une DS l'ordi d'Alex il peut tout faire ah je dois oh wesh j'ai capté le signal canette rouillée ah merde ok faut recommencer attends mais c'est trop bien ça la clé ne doit pas être loin du poteau c'est quoi ça eh les gars je vais continuer oh clé du boîtier téléphonique c'est ça qu'il fallait que je trouve ok avec la clé je fais quoi du coup faut que je fasse quoi là le poteau ah faut que j'ouvre ça merci meuf tu m'entends maintenant ok trop tard il est parti oh non il a l'air trop triste et je crois qu'il cherche juste ses parents Alex je vais aller le rassurer les gars ça va ? oh le pauvre faut pas baisser les bras mon gars allez viens Alex dans la vie il y a des moments difficiles comme ça malheureusement on peut pas y échapper c'est dans ces moments que tu dois être fort Alex c'est ça qui va te faire grandir si tu y crois tu vas y arriver tu devrais peut-être appeler ta mère vous parlez des fois ? dis lui que tu vas bien c'est important Alex elle doit s'inquiéter voilà c'est bien il y a deux minutes tu m'appelais Frangine oh quoi ? ah mais sa mère elle est flic dis lui que tu la rappelles bientôt putain les gars c'était euh petite scène un petit peu triste pour Alex oh c'est un bon mais wesh j'ai piraté les taxis joyeux du coup j'ai des bons pour voyager gratos mais non mais c'est trop un bon mais épouse moi Alex bonne chance sur la route Frangine j'espère que attends mais quoi que non les gars il est mineur j'ai rien dit bonne chance à toi aussi mon gars allez Alex Alex je l'ai kiffé hein 662 km on commence à se rapprocher là hein mais du coup je suis dans le taxi le taxi les gars vous reconnaissez cette mâchoire vous reconnaissez la clope la clope au bec c'est Jarod le taxi oh l'a dit oh j'aurais du marché oh mais j'ai trouvé trois pièces oh c'est Jarod oh il est terrifiant gros où est-ce que les taxis joyeux vont bien pouvoir t'emmener aujourd'hui je peux pas sortir du taxi chef faut faire genre en vrai il a pas de raison de s'énerver j'ai pas de raison d'avoir peur euh bah j'ai envie d'aller vers la frontière oh quoi c'est un bon en fait là il me protège parce que comme je suis une je suis une adolescente il veut juste être gentil avec moi et bah allez on va se reposer un petit peu j'ai récupéré toutes mes barres vous savez quoi j'ai l'impression que Jarod je commence à bien l'aimer il a juste été traumatisé parce qu'il est arrivé à sa fille et il est devenu fou parce qu'il a envie de la venger coûte que coûte oh merde on est tombé en panne mais moi je pense qu'il a pas un mauvais fond Jarod je peux que me pencher non non il touche pas frère oh merde regardez la VHS non 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 oh Jarod a caché cette VHS dans son taxi il a regardé un film à base de vengeance et d'ananas oh j'ai tellement bien fait oh oh j'ai tellement bien fait de rien jouer oh il m'aurait enculé wesh 9 kilomètres attendez on a fini là mais les gars j'ai speedrun le jeu je suis monstrueux ok le jeu peut être refait plein de fois avec des milliers d'histoires différentes en fait moi j'ai l'impression que c'est ça c'est incroyable on va monter frérot plus que 9 kilomètres frérot heureusement on est pas de nuit j'ai juré que là de nuit comme ça dans la forêt je me chierai dessus en plus j'ai encore beaucoup d'énergie j'ai des sous ça me dit d'aller là-haut mais attendez mais là je veux faire les 9 kilomètres à pied c'est quoi les bails mais attendez mais c'est pas déjà fini les gars de ce que j'avais vu c'est un jeu qui se termine en genre 6-7 heures snacks, boissons je peux faire quelque chose pour vous oh cochon du bonheur j'ai envie de mettre on est arrivé à la frontière pour ma nouvelle vie j'ai un mot merci et bonne chance gruic allez pour ma nouvelle vie les gars oh crocheter c'est vrai que je peux crocheter moi forcer ok ça m'utilise de je crois que je vais rentrer dans un camion si je vais là-bas je suis mort non surtout pas que j'aille là-bas allez c'est pas grave ok c'est parti je peux pas me cacher se cacher derrière les gars j'ai pris aucun risque je me suis caché direct oh merde 100% ils vont ouvrir attend mais il y a une trappe c'est inquiétant le fait qu'il y a une trappe qu'est-ce qu'il se passe oh jeter un biscuit oh merde non il fallait que j'achète un truc non oh 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 la chatte oh mais où est je suis sous le camtar faut que je remonte faut que je remonte oh 100% il va regarder scanner des respirations merde les gars je retiens depuis trop longtemps attendez je vais que non non mais pas comme ça non oh la pire fin ever oh oh la fin flopesque il est resté 5 secondes mais les gars en fait je savais que fallait que je continue à pas respirer mais là le problème j'allais mourir vous avez vu mes barres j'avais plus de barres fallait que t'achètes un biscuit les gars juste si j'avais acheté un truc genre un biscuit ou une canette ou quoi c'était bon frère je l'aurais mangé j'aurais eu plus de vie et j'aurais pu retenir ma respiration ton argent le flop de fou j'ai gardé de l'argent toute l'aventure pour au final ne jamais l'utiliser je pense que on se retrouvera peut-être un peu plus tard un autre jour ou quoi pour l'épisode 3 les amis plein de bisous on se dit à bientôt bonne soirée bonne nuit à bientôt Sous-titrage ST' 501